... Madame, Monsieur, bonjour. Il a été député du Lot-et-Garonne. Il fut le dernier ministre de l'Intérieur de François Hollande. Il est toujours membre du Parti Socialiste. Il n'a plus qu'un seul mandat, conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine. Mathias Feckel est aujourd'hui l'invité de dimanche en politique. Mathias Feckel, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez quitté le ministère de l'Intérieur il y a huit mois. Est-ce que ça a été difficile de tourner cette page ? Il y a des millions de Français qui vivent des situations beaucoup plus dures qu'une défaite électorale. Quand on s'engage en politique, c'est pour pouvoir faire des choses, pour défendre ses idées. On le savait très bien l'an dernier, au mois de juin, au moment des législatives, qu'en se présentant avec des convictions de gauche, avec la bannière du PS, les choses seraient très compliquées et que la victoire était quasiment impossible. Mais moi, j'ai toujours considéré que la politique, ce n'était pas un métier, mais un engagement. J'avais un métier avant, j'étais juge, j'ai un métier maintenant, puisque je m'apprête à devenir avocat. Et donc, les électeurs sont libres de choisir et libres de décider qui les représente à un moment donné. Alors, on ne vous a pas beaucoup entendu depuis. Vous avez pris le temps, en effet, de vous poser, de vous reconstruire, j'imagine. Il y a eu le départ du gouvernement. Il y a eu la défaite aux législatives, battue au premier tour en Lotte-et-Garonne, sur vos terres. Ça, ça a été douloureux ? On sait, avec mon équipe, avec beaucoup d'amis énormément investis, tout au long de ces années. Et bien sûr qu'on préfère toujours, encore une fois, gagner que perdre. Il y avait un contexte national. Et il me semble qu'en Lotte-et-Garonne, comme partout ailleurs, les Français ont voulu dire qu'on a élu un président de la République et maintenant, il faut lui donner une majorité pour lui permettre de faire des choses. C'est comme ça. Et encore une fois, c'est la vie démocratique. Moi, j'en déduis d'abord un temps de recul. C'est tout à fait normal. Il faut prendre le temps de l'analyse, de la défaite, de ce qui a marché aussi, de ce qui n'a pas marché. Puis ensuite, il faut se poser les bonnes questions. Et moi, j'ai décidé d'abord de revenir vers une vie professionnelle, vers une vie de citoyen. Est-ce que ça veut dire que vous avez envisagé de quitter la politique ? D'autres ont fait ce choix. D'autres qui sont de votre génération ont décidé de tourner une page. Est-ce que ça vous a traversé l'esprit ? Oui, bien sûr. Et j'en fais moins. Quand vous êtes au gouvernement, vous le faites à plein temps. Maintenant, j'ai un mandat local dans l'équipe d'Alain Rousset, au conseil régional. Je m'y implique totalement. Mais ce n'est pas la même chose que la politique nationale. Et je me suis posé la question, mais je crois que quand on est engagé, ça fait partie d'un caractère, ça fait partie d'une personnalité. Mais encore une fois, mon engagement est différent aujourd'hui. C'est un engagement régional, très fort, dans l'équipe d'Alain Rousset et en Lotte-et-Garonne, chez moi, sur le terrain. Puis ensuite, c'est un engagement professionnel extrêmement fort, avec des choses à construire aussi du côté-là. Vous l'avez dit, c'est important également de le dire par rapport à vos électeurs, qui vous voient peut-être un peu moins sur le terrain aujourd'hui, en Lotte-et-Garonne. Vous êtes désormais avocat à Paris. Quel est votre champ d'intervention ? Quel est votre domaine de compétence ? Avocat, c'est généraliste, donc vous faites toujours beaucoup de choses. Mais moi, je fais du droit public, qui est ma formation et ma spécialité. Et je fais aussi du droit des entreprises, du droit économique, puisque c'est dans cette réalité économique-là aussi qu'il y a besoin de beaucoup de conseils. Donc ce sont les deux piliers de mon travail, dans le cabinet que je vais rejoindre, près de serment à la mi-mars. Et je rejoins ensuite le cabinet KGA, qui est spécialisé dans ces différentes matières. Donc, on l'a bien compris, vous serez plus parisien que Lotte-et-Garonne ? Il y a toujours un écrit, vous savez, si je peux vous couper là-dessus, depuis maintenant 12 ans d'engagement dans la vie publique, il y a toujours eu une part de travail à Paris, et toujours eu une part de travail en région, en Lotte-et-Garonne et au conseil régional à Bordeaux. Ça ne change pas, ça oblige parfois à jongler, ça oblige à beaucoup être dans les transports. Mais cet équilibre-là fait partie de ma vie. J'ai construit des choses comme ça depuis 10 ans, et même plus maintenant. Cette habitude-là est prise, ce pli-là est pris. Alors, des nouvelles responsabilités dans la vie civile, pour autant, toujours un investissement politique. La preuve, j'ai envie de dire, puisque lundi dernier, cette semaine, vous avez été élu président du groupe du Parti Socialiste et assimilé au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine. Stéphane Delperaille a démissionné. Donc, vous reprenez une nouvelle mission en prenant cette présidence de groupe. Oui, je suis très honoré de la confiance unanime dont m'ont témoigné les conseillers régionaux de ce groupe. Vous représentez 81 conseillers régionaux, c'est bien ça ? Absolument, 81 si on m'inclut moi-même. Donc, il y a 80 autres. C'est le groupe majoritaire, c'est la majorité d'Alain Rousset au conseil régional. C'est une majorité très diverse. Une majorité de gauche, avec des profils très différents, avec des gens venus de la société civile, avec des élus de terrain extrêmement engagés. Et donc, ensemble, nous avons envie de continuer à construire le projet pour la région. C'est du concret, c'est les services publics régionaux, c'est les trains, ce sont les lycées, la formation professionnelle, autant de sujets majeurs. Donc, je suis très honoré de cette confiance-là en devenant président du groupe majoritaire pour faire vivre sur le terrain la majorité régionale. Il y a différentes manières d'être président d'un groupe. Comment concevez-vous votre manière d'être président de groupe ? Je crois que c'est d'abord d'être beaucoup à l'écoute, de profiter de toutes les remontées de terrain. Vous savez, les 81 élus de ce groupe sont sur le terrain en permanence. C'est eux qui portent les politiques publiques et qui entendent beaucoup de choses dans des situations souvent difficiles, mais aussi sur les projets. Donc, la première chose, c'est être à cette écoute-là et l'intégrer dans la manière dont on bâtit les politiques. Puis, la deuxième chose, c'est que nous sommes à mi-mandat et donc nous allons faire tous ensemble autour d'Alain Rousset, dans ce groupe, le point et donner aussi les dynamiques pour les années qui s'ouvrent maintenant au Conseil régional. Vous étiez le seul candidat, donc vous n'avez pas eu trop de mal à être élu. Je reconnais volontiers qu'une élection à laquelle on est le seul candidat est plus aisée sans doute à gagner que d'autres. Est-ce que pour autant cela vous demande une parfaite osmose compréhension avec Alain Rousset ou est-ce que vous pouvez, sur certains dossiers, être en désaccord ? Il se peut qu'il y ait un jour des désaccords. On a une très grande relation de confiance. Je pense parler en notre nom et à lui et à moi en disant cela. Une très grande relation de confiance qui s'est construite depuis 2010. J'ai été dans son équipe, j'ai été vice-président au développement économique. Puis ensuite, quand je suis devenu député, j'ai voulu respecter scrupuleusement le non-cumul des mandats. Donc j'avais quitté l'exécutif, mais on travaille beaucoup ensemble, on fait le point régulièrement. Et sur les grands sujets, les grandes questions, on est totalement en phase. Mais l'un ou l'autre, si un jour on a des choses à dire qui ne sont pas tout à fait les mêmes, on le fera sans aucun problème. Alors vous l'avez dit, vous prenez un peu de recul par rapport à la vie politique. Mais en même temps, est-ce que ce n'est pas une manière, à travers cette nouvelle présidence, de regarder le futur ? On dit souvent que vous êtes le successeur possible d'Alain Rousset, au moins à la candidature pour la région. Vous avez dit, c'est quasiment un bilan de mi-mandat ? Alain Rousset est président de la région, et donc la question ne se pose pas. Il y a un président qui est là, qui incarne la région. On est autour de lui en train de construire la nouvelle grande région, issue de la fusion de trois régions. Vous savez que c'est difficile, à la fois sur le fonctionnement, à la fois sur les politiques. Il y avait des différences évidemment entre Limousin, Poitou-Charente, Aquitaine. Maintenant, c'est la nouvelle Aquitaine qu'il faut porter. Nous le faisons autour de lui, et nous le faisons avec passion. Alors, Alain Rousset est président, c'est une certitude, c'est son troisième mandat, il ne sera pas candidat la prochaine fois. Vous êtes aujourd'hui président du groupe PS, forcément et naturellement, votre nom va arriver en tête de liste pour être le candidat de la gauche lors des prochaines élections régionales. Mais les choses se poseront le moment venu. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez envisager en tous les cas, même s'il était un peu tôt pour faire une déclaration officielle ? Non mais, moi je suis engagé, j'adore le travail qu'on fait dans cette équipe, qui est une équipe extrêmement dynamique et volontariste. Donc je suis là pour m'engager. Je ne vais pas vous dire le contraire, mais on n'est absolument pas aujourd'hui dans un temps où ce type de questions se posent. Absolument pas. On retient votre engagement pour l'avenir et vous n'excluz rien. Vous vous engagez ? Je vous ai répondu, donc vous en déduisez ce que vous voulez, mais je pense que ça a été très clair à la fois sur le fait qu'aujourd'hui j'étais engagé d'abord dans une démarche professionnelle, celle de devenir avocat, et ensuite dans un engagement de terrain qui est avec Alain Rousset et dans son équipe. Alors, parmi l'actualité de la semaine, coup de froid sur l'emploi en Gironde cette semaine. Ford Europe a décidé de ne plus investir dans son usine à Blanquefort. Une annonce très mal vécue par les salariés sur le site Reportage America Lopez. Ça fait un petit moment qu'on attend malheureusement une décision de Ford. Là, on en a une décision qui n'est pas bonne pour nous du tout, qui pourrait même être catastrophique. Comme un coup de massue pour ses salariés. Ford Europe a annoncé ce matin lors d'un comité d'entreprise son désengagement du site Girondins. Encore abasourdi, 150 ouvriers ont débrayé pendant deux heures à la mi-journée devant les portiques de leur usine. On s'y attendait un peu, mais c'est pas trop une surprise, mais on s'y attendait un peu. C'est quoi votre réaction ? On est en colère et tout ça, voilà, on est en colère. On est furax, on est dégoûtés. Voilà, on perd notre emploi, quoi. Et du boulot, en ce moment, il n'y en a pas beaucoup. On sait qu'on y va tous, et on y va droit dans le mur. Disons que les syndicats et les salariés se battent pour maintenir l'emploi dans leur usine. Ce matin, Ford Europe a douche et de nombreux espoirs. Ça fait depuis 2006 qu'on nous balade. On a réussi à tenir quelques années, mais malgré tout, on sait où on va. Quand vous avez du personnel qui a plus de 50 ans, qui a plus de 18 ans sans embauche, et qui n'a pas d'investissement, c'est une entreprise qui meurt. Donc forcément, on n'est pas idiots non plus, quand même. La production de l'usine de Blanquefort est assurée jusqu'en juin. Ford se dit prêt à étudier un processus de reprise. Ford a donc fait cette annonce mardi, cette semaine. La région se sent-elle trahie par le renoncement de Ford ? D'abord, c'est la violence du capitalisme financiarisé, où les décisions se prennent loin, impactent les territoires, et où quasiment du jour au lendemain, vous pouvez annoncer ce type de décision sans autre forme de procès. Moi, je me souviens déjà des réunions il y a plusieurs années. J'étais encore en charge du développement économique. Et on avait réussi à l'époque, avec une mobilisation de toutes les collectivités, au-delà d'ailleurs des différences politiques, à pérenniser le site, et à réussir à ce que le développement continue. Donc là, maintenant, il y a plusieurs choses. D'abord, on espère encore, bien sûr, que les choses puissent bouger. Si les décisions semblent quand même extrêmement engagées chez Ford, il faut faire en sorte qu'il puisse y avoir une réflexion sur la diversification, qu'il puisse y avoir une réflexion, et plus qu'une réflexion, une action concrète sur la reprise, les pistes de repreneurs. On ne peut pas accepter qu'une décision se fasse, et qu'ensuite, on n'assure pas l'avenir industriel de ce site qui demeure remarquable. Les collectivités territoriales ont beaucoup aidé Ford. Est-ce qu'aujourd'hui, les collectivités se sentent trahies ? Ce qui est sûr, c'est qu'une partie des aides était liée au maintien de l'emploi. Je note d'ailleurs qu'une partie des aides n'a pas été versée, précisément parce que l'emploi n'était pas toujours au rendez-vous, comme Ford l'avait indiqué. C'est sûr que ce que nous souhaitons, nous, maintenant, en tant que collectivité, c'est participer à ce que le site demeure industriel, et à ce qu'il conserve un avenir. Est-ce que véritablement, les collectivités ont la possibilité d'arbitrer ? Est-ce que vous en avez la capacité, le pouvoir ? Vous savez très bien que non. Vous savez très bien que quand vous êtes dans une entreprise de taille mondiale, les décisions se prennent au conseil d'administration de cette entreprise, et qu'ensuite, les collectivités locales sont plus à gérer les conséquences. Mais par ailleurs, le rôle positif d'une collectivité, ça doit être de continuer à créer l'environnement économique pour que le site soit intéressant pour des repreneurs, que l'activité puisse y perdurer, et qu'on se batte ensemble, avec les salariés, avec l'ensemble des collectivités, pour y maintenir de l'emploi, y maintenir de l'industrie, et y maintenir de l'activité économique. La page Ford est déjà tournée dans votre tête, il faut vraiment chercher d'autres ? Non, je vous ai dit tout à l'heure, on espère qu'il puisse y avoir encore des décisions, mais moi je ne suis pas le patron de Ford, donc ce n'est pas moi qui à la fin acte cette décision ou non. On espère que ça puisse continuer. Si ce n'est pas le cas, il faut anticiper, il faut poser des exigences extrêmement fortes envers Ford, au vu des aides qui ont été versées, qui sont conséquentes de la part de l'ensemble des collectivités, pour que le sort des salariés soit totalement pris en compte, et que l'avenir du site soit assuré. Quelques mots sur le bilan de François Hollande, président de la République. Vous avez été deux fois son ministre. Que restera-t-il dans l'histoire du passage de François Hollande à l'Élysée, selon vous ? Ça, ce sont les historiens qui le diront. Je pense qu'il restera d'abord des décisions économiques qui permettent aujourd'hui un climat et un contexte économique bien plus favorables que celui que nous avons trouvé en arrivant au pouvoir en 2012. Il restera, et c'est une chose très importante, une pratique honnête et intègre du pouvoir, désintéressée, loin des préoccupations d'argent, un respect du fonctionnement des institutions, un respect de la liberté des rédactions, un respect de la justice. Les erreurs de François Hollande. Je crois que les erreurs, il les a lui-même énoncées, notamment au moment où il a indiqué qu'ils ne se représentaient pas. C'était la manière dont a été introduite la loi travail à la fin du quinquennat. C'est la déchéance de nationalité. Et puis ensuite, si je peux me permettre, et ça, ce n'est pas une erreur, c'est un fait, un manque permanent d'objectivité de la presse et d'à peu près tous les commentateurs. Si on avait bénéficié, ne serait-ce que d'un centième de l'indulgence, voire de la propagande permanente à laquelle on est soumise aujourd'hui, le quinquennat n'aurait pas été le même. François Hollande a-t-il détruit le Parti socialiste ? Tous ceux qui ont été aux responsabilités ont une part de responsabilité, justement. Mais la crise de la gauche est beaucoup plus profonde que ça. Regardez ce qui se passe en Allemagne, regardez ce qui se passe en Grande-Bretagne, ce qui se passe en Espagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis, partout. Ce qui est en crise aujourd'hui, c'est l'idée même de la gauche. Pourquoi ? Parce que la mondialisation a tout fait voler en éclats. Et la question qu'on doit se poser aujourd'hui pour réinventer la gauche de gouvernement de demain, c'est comment agir à gauche dans un monde ouvert ? Comment travailler au retour de la puissance publique ? Comment être capable de fixer des règles précisément quand les décisions se prennent ailleurs ? Quel est le rôle du public quand les grandes décisions économiques sont prises dans des conseils d'administration qui sont à l'autre bout de la planète ? Et donc là-dessus, il y a une réflexion à avoir sur le retour de la puissance publique, sur la question démocratique, sur l'intégration de l'urgence écologique dans l'ensemble de nos travaux. Tout ça, ça prend beaucoup de temps. Et c'est un processus de refondation qui se pose dans toute l'Europe. Est-ce que ces valeurs doivent forcément être portées par le Parti socialiste ou est-ce que ça doit être une autre structure ? Est-ce que le Parti socialiste a encore une raison d'être ? Honnêtement, moi j'ai été fidèle au Parti socialiste parce que je crois que c'est là qu'une gauche de gouvernement raisonnable, exigeante, peut exister. Mais si demain, c'est ailleurs qu'au Parti socialiste, c'est pas dramatique. La question, c'est pas le Parti socialiste à tout prix. C'est que mettons-nous dedans ? Et comment recrétons un discours, un projet des propositions de gauche qui permettent de dire la vérité, mais qui permettent de transformer en profondeur le pays ? Quand vous regardez ce qui se passe sous ce quinquennat, les choses qui sont bien, j'ai dit, notamment sur l'Europe, moi je trouve courageux de porter fort l'étendard européen, et donc je le dis volontiers. Mais les grands choix fiscaux du début du quinquennat, la suppression de l'impôt sur la fortune au même moment où vous supprimez des aides au logement pour les étudiants. L'augmentation de la CSG qui impacte maintenant des retraités, y compris très modeste. La réforme de la fiscalité locale, dont on va voir au final, si elle donne ou non plus de justice, j'ai pour le moins des doutes là-dessus. C'est pas ça la gauche. Donc nous, nous avons pour obligation là-dessus de travailler comment être en mesure à l'heure de la mondialisation devrait encore pour une société juste, dans laquelle les territoires ne sont pas oubliés, dans laquelle les centres-bourgs arrêtent de mourir les uns après les autres. Bref, il n'y a que du pain sur la planche. À ce titre, vous avez décidé de soutenir Olivier Faure. Pourquoi ? Pourquoi ? Il y a quatre candidats, vous faites ce choix-là. Il me semble qu'il est dans le bon équilibre entre être fidèle à ce qu'est une gauche de gouvernement, et en même temps, puisque c'est à la mode en même temps aujourd'hui, d'être dans l'invention d'autre chose, d'avoir été critique aussi dans le quinquennat à des moments difficiles. Il a été sur la loi travail, il a été sur la déchéance de la nationalité. Donc je pense qu'il a le bon positionnement aujourd'hui pour autour de lui mettre en place une équipe, faire monter de nouveaux visages et travailler à cette profondation. Justement, si Olivier Faure devient premier secrétaire du Parti Socialiste, est-ce que vous l'accompagnerez dans sa structure dirigeante à Paris ? Je ne sais pas. Structure dirigeante, je n'en sais rien. Moi, je suis impliqué pour participer à la reconstruction de la gauche. Je vous l'ai dit, on le fait avec Movida, le mouvement que j'ai lancé il y a maintenant un an et demi. On le fait à travers différents formats. Moi, je suis tout à fait disponible pour accompagner. Je ne suis pas sûr d'être demandeur en particulier de telle ou telle responsabilité. Je crois que ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment, sur le fond, on réussit à travailler. Autre temps fort cette semaine, la réforme a lancé de la structure SNCF. Là, les régions sont impliquées. Est-ce que cette réforme, pour vous, est aujourd'hui indispensable, nécessaire ? Il y a toujours besoin d'améliorer ce qui ne fonctionne pas. Je crois que là-dessus, tout le monde peut être d'accord. Ça aurait dû être fait avant. Pourquoi est-ce que François Hollande ne s'est pas attaqué à ce dossier-là, par exemple ? Tout ce qui n'a pas été fait avant doit être fait maintenant. Tout ce qui a été fait avant n'est plus à faire. 50 milliards de déficit, c'est énorme ? D'abord, il y a une partie. Sur la dette de la SNCF, attention, je ne veux pas défendre à tout prix, mais il y a dû un sous-investissement chronique dans le ferroviaire, quelles que soient les majorités depuis des décennies. Donc là-dessus, il y a une situation qui ne date pas d'hier. Et on part d'abord de là. Ensuite, ce qu'il faut moderniser, c'est certainement la question du statut. Mais ça, il faut le faire en discutant avec les représentants du personnel. Il y a des choses qui sont justifiées, notamment pour assurer la sécurité dans le transport ferroviaire. D'autres, certainement, ne sont pas... D'autres avantages sont sans doute pas justifiés. Vous êtes en place avec le Premier ministre pour dire qu'il faut que ce statut du cheminot change. Là, on est d'accord ? Change, oui. Après, tout casser comme ça et dire qu'on va tout supprimer, il y a des choses qui ont des raisons d'être. Quand vous avez des exigences de sécurité, il vaut mieux qu'on s'assure que demain, ça continue. Il peut y avoir des choses dans un statut qui est ancien maintenant, qui doivent s'adapter à l'époque. Enfin franchement, là-dessus, personne ne peut être contre. Mais il faut le faire en associant les salariés de la SNCF. Il ne faut, à mon avis, pas le faire par ordonnance, alors qu'on ne voit pas très bien d'où sortiraient les grands principes de l'ordonnance. Et puis ensuite, et c'est ça la vraie question qu'il ne faut surtout pas masquer, c'est comment on fait en sorte que le service public ferroviaire s'améliore ? Comment on fait en sorte de garder les lignes qui contribuent à la solidarité territoriale, à l'aménagement du territoire ? En Aquitaine, par exemple, Nouvelle-Aquitaine, sur l'ensemble de la grande région, en 2017, 10% de hausse du trafic ferroviaire, je prends l'ensemble de la région, mais vous avez une augmentation de 30% des irrégularités, des problèmes liés à des sujets d'infrastructures divers et variés. Là, vous voyez bien que ça cloche. Et donc si on veut faire l'égalité territoriale, faire de l'aménagement du territoire, c'est d'abord sur ça qu'il faut aller. Et moi, ce que je crains... Ce constat-là, il est fait tous les jours, notamment par les utilisateurs des TER. Comment est-ce que l'on fait ? Quelles sont les mesures à prendre en urgence pour que les choses s'améliorent, sachant que la région n'a pas forcément les moyens de tout gérer seul ? Nous, ce qu'on craint avec Alain Rousset, avec toutes les équipes, avec Renaud Lagrave qui travaille beaucoup sur ce sujet en tant que vice-président, c'est qu'à Paris, on dit que finalement, on renvoie la responsabilité aux régions. Et donc, la question de l'ouverture ou non des lignes, ça va dépendre des régions, mais une région, ce n'est pas la solidarité nationale, ce n'est pas l'ensemble de l'État. Et donc, le grand danger dans cette réforme, c'est que finalement, pour ne pas avoir de problème national, on divise les problèmes entre les différentes régions, et puis chaque région se débrouille. Et donc, évidemment, quand vous êtes une région riche, ça va. Quand vous êtes une région plus en difficulté, c'est compliqué. Et à la fin, ce sont les usagers, les citoyens et le service public ferroviaire qui seront dans la difficulté. Alors, il y a les TER et puis il y a les lignes LGV. On sait qu'Anna Rousset et l'équipe qui accompagne Anna Rousset défend le projet de développement de la ligne LGV, notamment vers le sud, vers le Pays Basque. Visiblement, ça ne fait pas partie des plans du gouvernement. Pour vous, est-ce que cette ligne, il faut l'abandonner ? Est-ce qu'il faut abandonner ce projet ? Est-ce que ce n'est plus un projet réaliste ? Non, je pense que c'est un projet très important pour l'aménagement. Vous êtes peu à le défendre aujourd'hui. Moi, je l'ai toujours défendu, alors même que dans mon département, c'est compliqué et que ça rencontre beaucoup d'oppositions. Est-ce que c'est réalisable ? Parce qu'il y ait cette ambition, on peut le comprendre. Est-ce que financièrement, on a encore la possibilité de faire des grands projets comme ça ? Le gouvernement, aujourd'hui, dit qu'il faut faire une grande réforme du ferroviaire. Mais une grande réforme du ferroviaire, ce n'est pas qu'on casse le statut parce que c'est populaire et puis ensuite, on voit. Une grande réforme ferroviaire, c'est les investissements sur les 50 années qui viennent. C'est ça, une exigence. En inventant les nouvelles mobilités, en se disant comment on peut compléter avec d'autres formes de mobilité qui émergent, comment on fait en sorte que l'ensemble du territoire soit bien desservi. Comment on désenclave des parties qui le sont encore. Enfin, regardez, la LGV à 2h04 entre Bordeaux et Paris maintenant, ça va donner un dynamisme considérable. Donc, s'il vaut pour Bordeaux, il vaut aussi pour d'autres parties du territoire. Et là-dessus, ce qu'on pourrait attendre d'un gouvernement qui s'affiche en permanence volontariste, se projetant à l'avenir, etc., c'est justement de ne pas faire les choses uniquement par le petit bout de la lorgnette, mais de dire comment est-ce que le service public ferroviaire, les trains, comment est-ce que cela contribue à l'objectif d'écologie, comment on se projette vers des transports plus propres, plus ponctuels. Moi, je vois dans mon département, sur la ligne qui fait Agin-Bordeaux, c'est quand même compliqué. Il y a beaucoup de difficultés. Et les usagers le rencontrent partout. Et c'est vrai dans d'autres parties, évidemment, de la région. Donc, c'est sur cela, le résultat final qui compte, c'est quel est le service rendu aux usagers. C'est là-dessus que les uns et les autres seront jugés. Un mot sur une actualité à venir. Emmanuel Macron, le président de la République, sera en Lot-et-Garonne dans votre département mardi prochain. Des annonces sont attendues, notamment concernant l'ENAP, l'École Nationale d'Administration Pénitentiaire. Qu'attendez-vous du président de la République sur ce dossier-là ? D'abord, je suis heureux qu'il vienne en Lot-et-Garonne. Je participerai évidemment à son accueil républicain. On attend... Comment dire ? Il y a un projet d'extension, il faut le dire, le rappeler. Non, mais sur l'ENAP, on y avait beaucoup travaillé, je m'étais beaucoup impliqué comme député, puis dans le gouvernement avant 2017. Tout est prêt pour l'extension de l'ENAP et on attend des annonces précises sur l'extension, son périmètre, son financement, son calendrier. Parce qu'à Agen, vous avez un pôle judiciaire extraordinaire qui inclut l'ENAP, avec une formation de grande qualité, qui inclut la Cour d'appel. Et nous attendons là-dessus aussi des annonces pour que... C'est la Cour d'appel qui est menacée ? En tous les cas, il y a eu des inquiétudes ? Il y a des inquiétudes, comme à chaque fois qu'arrive une réforme. Je m'étais battu pour que le tribunal à Marmande rouvre avec une chambre détachée. J'y suis arrivé. On souhaite que la Cour d'appel à Agen perdure, parce que c'est la justice de proximité, que c'est une juridiction engagée dans un processus de rénovation importante pour rendre le bon service aux usagers. Et vous savez, le service public, c'est aussi de la présence concrète sur le terrain. Et donc, entre l'ENAP, la Cour d'appel, l'antenne de la fac de droit qui existe à Agen, vous avez un ensemble extrêmement cohérent. Et sur tout cela, nous attendons des annonces fortes du président de la République. C'est un département rural qui a des difficultés très importantes. Et nous attendons aussi qu'il y ait des actes de solidarité envers la ruralité qui ne peut pas être l'oublié du quinquennat. Il nous reste une minute dans cette émission. Vous parliez de ce département qui a des soucis de financement. Chaque semaine, on le voit bien, un département qui n'arrive plus à boucler son budget, qui ne peut plus investir. Comment trouver des ressources dans cette situation-là ? Est-ce que c'est l'État qui fait défaut, qui est défaillant ? Ce qu'a dit Pierre Camagny, le président du département, c'est qu'il souhaite continuer à investir, à porter des projets, mais qu'il ait besoin que l'État prenne sa part. Ça, ça s'appelle la solidarité nationale. Et dans un département où vous avez plus de difficultés, forcément, vous avez plus de dépenses automatiques. Donc, nous souhaitons qu'il puisse y avoir de la solidarité entre les départements, parce que l'unité nationale, elle se traduit aussi par des compensations financières et par des transferts vers ceux qui en ont le plus besoin. Mathias Feckel, merci. Merci d'avoir accepté aujourd'hui l'invitation de Dimanche en politique. Dimanche en politique, qui se poursuit en compagnie de Francis Letelier. Excellent après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !